Musique Chers auditeurs d'Église en Sarthe, bonjour ! Nous sommes heureux de retrouver notre évêque, Mgr Jean-Pierre Villemin. Bonjour Mgr. Bonjour Axel. Mgr, vous avez ordonné récemment trois nouveaux diacres permanents. Ce sont des baptisés, pères de famille, un pour la cathédrale et Notre-Dame de la Couture dans la ville du Mans, et deux autres pour le secteur missionnaire de la Ferté-Bernard. Voulez-vous bien revenir sur ces trois ordinations ? Ces trois ordinations ont été des moments forts pour l'Église. Bien sûr, la cathédrale du Mans était pleine pour l'ordination de Frédéric. Et puis, une semaine plus tard, c'était à la Ferté-Bernard, qui était pleine aussi pour l'ordination de Charlie et François-Xavier. Donc, ce sont trois diacres qui se sont formés et préparés pour être ordonnés diacres. Ils se sont préparés avec leur épouse et c'était pour notre Église un moment fort parce que nous avons besoin du ministère diaconal. Et je lance un appel. Je pense que nous devons encore ordonner des diacres pour l'avenir parce qu'il y a des diacres qui deviennent âgés. Ils ont besoin de successeurs et on se redit qu'on a vraiment besoin de ce ministère diaconal dans notre diocèse. Il est important. Donc, je pense que nous devons, dans nos communautés, ne pas avoir peur d'appeler des hommes qui ont déjà une bonne expérience, qui ne sont plus trop préoccupés par les soucis familiaux. Donc, quand ils ont des enfants, il faut que les enfants soient suffisamment grands parce qu'on sait très bien que c'est beaucoup de travail d'éduquer des jeunes enfants. Et puis, des hommes qui ont une qualité d'engagement, de foi, avec aussi des qualités humaines. Mais ces diacres dans nos paroisses, vraiment, ont un ministère fécond. On le voit chaque jour. J'ai rencontré durant mes visites des diacres et je m'aperçois à quel point le ministère diaconal, lorsqu'il est bien compris, peut être d'une grande fécondité. Justement, vous pouvez nous redire en quoi consiste leur mission parce qu'ils ne sont pas prêtres. Non, ils ne sont pas prêtres. En fait, au nom de l'évêque, ils exercent la charité. Donc, l'attention aux personnes qui ont différents types de précarité, qui vivent différents types de précarité. Voilà, ils sont d'abord envoyés aux pauvres. Et puis, ils ont aussi dans l'église un ministère de la parole, de la prédication. Ils peuvent prêcher pendant une messe. Alors, ils accomplissent aussi d'autres services liturgiques. Ils peuvent baptiser, ils peuvent célébrer des mariages, bien sûr, présider des funérailles. Mais ce qui compte avant tout, c'est leur engagement dans le monde au service des plus pauvres. Et cela peut revêtir diverses formes. Alors, Monseigneur, vous disiez que pendant vos visites, vous aviez rencontré un certain nombre de diacres. Voilà déjà sept visites que vous avez accomplies sur les neuf, puisque nous avons neuf secteurs missionnaires dans notre diocèse. C'est un peu un marathon. Malgré tout, vous prenez le temps dans chaque endroit de rencontrer les personnes, d'être à leur écoute. Récemment, vous avez visité le secteur missionnaire Le Mans-Ouest. Et puis, très récemment, la cette semaine, vous étiez dans le sud-ouest de la Sarthe, c'est-à-dire Sablé, Notre-Dame-du-Chêne, La Flèche. Tout ça, c'est le même secteur missionnaire. Vous revenez avec quoi dans le cœur ? Tous ces visages de personnes, jeunes ou moins jeunes. J'ai rencontré à plusieurs reprises, par exemple, des collégiens, des lycéens, bien sûr, des adultes, des personnes âgées, des personnes handicapées. Alors, aussi, les prêtres, les diacres, parfois les consacrés. Donc, je reviens avec aussi, je dirais, une grande joie de m'apercevoir qu'en beaucoup d'endroits de notre diocèse, les chrétiens se sentent vraiment responsables de la vie de leur église. Et ça, c'est vraiment très stimulant dans la mission d'un évêque ou d'un prêtre. Alors, bien sûr, on pourrait toujours dire qu'ils ne sont pas assez nombreux, que la moyenne d'âge devient de plus en plus élevée, des personnes engagées, actives dans l'église. Mais je crois qu'on a vraiment au cœur de notre église cette espérance, parce que, je dirais ça, cette conscience forte de la vie de l'église, je l'espère, se transmet de génération en génération. Il faut que les chrétiens, catholiques baptisés, aient vraiment le souci de transmettre leur amour de l'église. Alors, d'abord, leur amour du Christ, leur amour de Dieu, et puis aussi leur amour de l'église. Et cela passe par différents engagements. Alors, il y a déjà un engagement simple, c'est celui de fréquenter la communauté chrétienne. Malheureusement, beaucoup de baptisés ont perdu un peu le chemin de l'église, et c'est dommage. Je pense que faire vivre l'église, c'est aussi manifester son intérêt pour les célébrations qui sont célébrées dans les églises. Alors, il y a aussi beaucoup de chrétiens qui soutiennent l'église par un don. Et ça, je trouve que c'est un engagement concret qui montre aussi son attachement à l'église, à la vie de l'église, parce que l'église ne vit que de dons. Et en cette période de Noël qui arrive bientôt, le diocèse aussi communique sur l'importance des dons faits à l'église. Et puis, il y a aussi les petits services que les chrétiens peuvent rendre dans leur communauté. Le choix est grand. Ça va des services très ponctuels, aux services peut-être plus réguliers. Mais en tout cas, à chaque fois, à chacune de mes visites, je prends conscience combien finalement l'église vit grâce à la générosité d'un grand nombre. Et quand on rencontre ces chrétiens engagés dans l'église, on rencontre des gens heureux. Moi, j'ai rencontré des gens heureux à chacune de mes visites, heureux d'être engagés dans l'église. Ils donnent, mais ils reçoivent. Et c'est ça qui est merveilleux. Et j'encourage toutes celles et ceux qui hésitent à s'engager. On peut avoir mille et une raisons pour ne pas s'engager dans l'église. Mais le fait de faire cette démarche procure une grande joie. Parce qu'en se donnant, on reçoit et on approfondit aussi sa foi. On approfondit aussi les qualités relationnelles. Et tout ça, je trouve que je le constate quand j'accomplis mes visites pastorales. Samedi dernier, vous avez choisi de rassembler les équipes d'animation pastorale, les EAP, du diocèse à la Maison Saint-Julien. C'était une rencontre, vous étiez à peu près 100 personnes. Qu'est-ce que vous aviez envie de leur dire ? En fait, durant cette rencontre, la petite équipe qui préparait la matinée a présenté ce qui a été vécu à Kérigma, à Lourdes. C'est ce grand rassemblement national qui a eu lieu autour de l'annonce de la foi. Et il y a eu, à travers des diapositives projetées, il y a eu toute une réflexion. Alors d'abord, un beau temps de prière que nous avons vécu ensemble. Et puis, il y a eu toute une réflexion sur l'annonce de la foi aujourd'hui. Et je voudrais dire à tous ces membres des équipes d'animation pastorale que finalement, la première mission de l'Église, c'est d'annoncer le royaume de Dieu, inauguré par le Christ. Et je voudrais leur dire aussi combien leur bénévolat est important. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je voudrais leur demander de ne jamais se décourager. Parce qu'en fait, c'est parfois difficile de prendre la suite du Christ, puisque nous sommes disciples du Christ. Et on se sent parfois bien incapable de témoigner, d'annoncer le royaume de Dieu, et puis surtout de vivre selon les valeurs de l'Évangile. Mais c'est parce que nous sommes ensemble que nous nous soutenons dans cette mission et leur dire combien leur engagement compte pour la vie de l'Église. Et puis, je voudrais aussi leur dire ne jamais perdre l'espérance. L'espérance que, même si nous l'avons abordée, même si l'Église vit des crises de toutes sortes, nous avons toujours l'espérance que c'est le Christ qui conduit son Église et il ne l'abandonnera jamais. Donc, nous avons ensemble à mettre au cœur de notre engagement l'espérance chrétienne. C'est elle qui finalement donne profondément sens à notre dévouement. Monseigneur, il y a un concours des cathédrales qui a été mis en place par une application ENO. C'est un guide touristique. La cathédrale du Mans est en ce moment en train de jouer les demi-finales face à Strasbourg. Peut-être un petit mot pour toutes les personnes qui se mobilisent ? Eh bien oui, je les remercie de se mobiliser pour défendre la renommée de notre belle cathédrale du Mans, qui, j'en suis certain, est la plus belle cathédrale de France. Merci Monseigneur, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501